L'atomie d'un conflit, les Palestiniens. 75 ans après la première guerre entre Israël et ses voisins arabes, à nouveau la région s'embrase. Deux peuples pour une même terre, mais qui sont les Palestiniens ? Quelle est leur histoire ? Quelles sont leurs aspirations ? Thomas Négaroff. Une série en 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Jean-Pierre Fillu. Épisode 3. Yasser Arafat, une vie pour la Palestine. Je suis venu porteur d'un rameau d'olivier et d'un fusil de combattants. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Yasser Arafat à la tribune de l'ONU, New York, le 13 novembre 1974. Jean-Pierre ainsi s'exprimait Yasser Arafat en 1974. Qui est-il alors, à cette date-là ? Quel est son parcours jusque-là ? Et en quoi est-il crédible quand il menace d'utiliser soit son fusil de combattants, soit de brandir son rameau d'olivier ? Alors Arafat est à ce moment-là le chef de l'Organisation de Libération de la Palestine, l'OLP, dont il a pris le contrôle 5 ans plus tôt, à partir de son mouvement de fédayine, donc de guerrillero palestinien, le FATA, qui est l'acronyme arabe inversé de Mouvement de Libération de la Palestine, mouvement qu'il avait fondé en 1959 au Koweït. Donc c'est déjà quelqu'un qui a une longue histoire militante, à partir donc de cette bande de Gaza qui a été le creuset de la lutte armée des fédayines. Donc lutte armée pour recouvrer leurs droits, mais aussi lutte armée pour contester le déni arabe. Parce qu'il faut... Ça c'est important comme concept. C'est fondamental. C'est pour ça que ça s'appelle Mouvement de Libération de la Palestine. Parce que quand le FATA est fondé, en fait c'est l'apogée du nationalisme arabe, du nationalisme pan-arabe, avec Nasser à partir de l'Égypte, qui est en évidemment le champion, mais aussi le parti basse, le parti arabe socialiste, qui le conteste, qui a sa propre vision de l'unité arabe. Donc en Syrie, en Irak ? En Syrie, en Irak. Et donc on a une compétition entre tous ces régimes arabes pour s'approprier la cause palestinienne. La Jordanie, on l'a vu, a annexé la Cisjordanie, a dissous l'élément palestinien majoritaire de sa population dans une nationalité jordanienne. Donc, Arafat, effectivement, il y a la lutte armée contre Israël, mais il y a aussi l'affirmation d'une spécificité palestinienne contre les dictatures arabes. J'ai lu et j'ai enseigné, peut-être que je me suis trompé, que d'un côté il y avait les Arabes qui disaient « il faut l'unité arabe et ensuite viendra le règlement de la question palestinienne », là où Arafat a dit « il faut commencer par la question palestinienne et viendra ensuite l'unité arabe ». Est-ce que c'est ça les deux approches très différentes qu'il y a ? Oui, ce sont les deux approches, étant entendu que tous ces leaders arabes, quand ils parlent d'unité arabe, ils parlent de leur propre régime. Ils essaient de s'accaparer la cause palestinienne pour leurs propres ambitions de telle ou telle dictature. Mais Arafat, si j'ose dire, va pousser encore plus loin le raisonnement, et c'est un concept qu'on appelle celui de l'engrenage, le taurite, qui est de dire « comme les guerrilleros palestiniens, les milices palestiniennes, sont trop faibles, il faut qu'elles engrennent, il faut qu'elles attirent les armées arabes dans le conflit avec Israël pour accélérer la libération de la Palestine ». Donc le paradoxe, c'est que cet activisme des fédayines, qui vont donc multiplier les infiltrations à partir de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, qui vont faire très peu de dégâts en Israël, sur quatre ans on estime qu'ils ont tué une dizaine de personnes. Donc c'est une menace beaucoup plus symbolique que militaire. Eh bien c'est cet engrenage qui a largement contribué à la montée des tensions jusqu'à la guerre des Six Jours de juin 1967, qui est un désastre arabe, mais qui aussi permet à Israël cette fois de s'emparer de la partie de Palestine que l'État hébreu ne contrôlait pas encore. Donc la Cisjordanie, la Bande de Gaza et Jérusalem-Est. Donc d'une certaine façon, cette phase des fédayines, et à la fois le pari sur l'engrenage arabe a été couronné de succès, mais le résultat a été un deuxième désastre pour les Palestiniens après la Nakba de 1948. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu à l'homme, Yasser Arafat, qui est pour beaucoup de gens qui nous écoutent, j'imagine une figure comme ça, le symbole même de la lutte pour l'État palestinien, avec son keffier, c'est lui qui sert la main à Oslo, on va y revenir un peu plus tard et dans un prochain épisode, mais tu as dit qu'il crée le FATA au Koweït. Est-ce que c'est un palestinien de la diaspora ? Est-ce qu'il est loin dans son identité, dans son origine, de la terre de Palestine ? C'est un réfugié. Donc les mouvements fédayines sont des mouvements de réfugiés qui vont donc s'imposer aux élites urbaines qui étaient restées relativement en place, entre autres sous l'autorité jordanienne, et qui vont mettre en avant effectivement l'impératif de la lutte armée. Mais c'est certain que cet exil involontaire va peser sur sa vision du monde et faire que, pendant longtemps, il va s'absorber, on peut même dire dilapider, les énergies somme toute limitées de son mouvement dans des guerres en Jordanie. C'est ce qu'on va appeler le septembre noir en 1970. Il faut dire ce que c'est ça. C'est important qu'on ait en tête ce qu'est le septembre noir, parce que ça raconte aussi la complexité de la situation des réfugiés palestiniens ou des palestiniens dans les États qui les accueillent. Donc, 1969, Arafat prend le contrôle de l'OLP et s'instaure entre les Fédayines et l'armée jordanienne une situation de double pouvoir où l'OLP contrôle des bases dans la vallée du Jourdain pour mener des actions contre Israël et a fortifié les camps de réfugiés dans la capitale Amman, donc en défi à l'autorité du roi Hussein. Je te coupe juste parce qu'on a besoin d'une précision. Dans un épisode précédent, tu nous avais dit que les réfugiés palestiniens devenaient jordaniennes. Et là, tu me parles de camps de réfugiés palestiniens en Jordanie. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que ce sont des Palestiniens, des réfugiés ou des Jordaniens de plein droit ? J'ai du mal à comprendre leur situation, ces gens-là. Ce sont des réfugiés palestiniens de nationalité jordanienne dont, à l'évidence, le cœur penche plus du côté de l'OLP que du roi Hussein de Jordanie. Donc, ils forment une sorte d'État dans l'État ? C'est un peu ça ? C'est effectivement ce pourquoi, durant le mois de septembre 1970, le roi Hussein va considérer que cet État dans l'État est insupportable, qu'il faut rétablir le monopole de la violence armée du côté de son régime. Et donc, on aura quelques milliers de morts dans des combats très durs à Amman et alentours, des combats qui tournent finalement aux dépens de l'OLP. Et si je ne me trompe pas, le non-septembre noir, on le retrouvera pendant les Jeux Olympiques à Munich en 1972, quand des commandos palestiniens vont venir commettre un attentat contre une partie de la délégation israélienne aux JO. Interactualité, René Duval. Bonjour. Un carnage. L'affaire de Munich se termine dans le sang. Au cours d'une fusillade entre les Fédahines panestiniens et la police allemande à l'aéroport de Munich, tous les otages israéliens, membres de la délégation israélienne aux JO ont été tués. Un carnage. Ces JO s'arrêtent dans le sang. La grande trêve est violée, l'idéal sportif est bafoué, une affaire politique commence. Quel est le lien entre les deux ? Et est-ce que Arafat a à voir là-dedans ? Alors le lien est très clair. En fait, le premier attentat le plus impressionnant de cette organisation qui s'appelle Septembre Noir en référence au massacre de septembre 1970, c'est l'assassinat du Premier ministre jordanien, au Caire, un an plus tôt, en 1971. Et donc à partir de là, on a ce groupe Septembre Noir qui va semer la terreur. Il est animé par des membres du FATA, mais jamais la responsabilité personnelle d'Arafat n'a été prouvée. Donc on est en 1974, quand il vient avec son fusil de combattant et son rameau d'olivier dans la main. Comment est-ce que cette déclaration, presque cette menace brandie, est entendue par la communauté internationale ? Comment est-ce qu'Arafat est perçu par le monde ? D'abord, il est perçu comme un héros par ce qu'on appelle à l'époque le tiers-monde. Parce qu'il représente, du point de vue, des pays nouvellement indépendants à l'ONU qui l'acclament debout lors de son discours, comme le tenant d'une lutte anticoloniale. En 1974, Arafat est aussi devenu le chef d'un nouvel État dans l'État, mais cette fois au Liban. Et alors que l'expérience jordanienne avait été relativement courte, il va être le maître de Beyrouth pendant une décennie, et profiter de la plateforme libanaise pour diffuser son programme, ses revendications, accueillir des délégations, entretenir tout un réseau international. Tout ça va s'effondrer en 1982 avec l'invasion israélienne qui contraindra Arafat, sous protection française, à quitter Beyrouth pour aller s'installer à Tunis. Pourquoi Tunis ? Parce que c'est le siège de la Ligue arabe depuis que l'Égypte a été exclue de la Ligue arabe pour cause de paix avec Israël. Et donc, c'est tout à fait significatif qu'Arafat rejoigne à ce moment-là le pays présidé par Habib Bourguiba, qui en 1965 avait été le premier de tous les dirigeants arabes dans un camp de réfugiés de la vallée du Jourdain à dire qu'il fallait cesser de nier Israël et qu'il fallait envisager la reconnaissance avec Israël. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Arafat a déjà commencé à changer son approche du conflit avec Israël, qu'il envisage déjà, dès 1982, en tout cas dès la fin des années 70, début 1980, une main peut-être tendue à Israël ? Bon, c'est encore très rhétorique à la tribune de l'ONU en 1974. C'est un peu ça, oui. Mais on a déjà abandonné au sein de l'OLP l'idée d'une libération, entre guillemets, totale de la Palestine. On parle d'une autorité nationale indépendante sur toute portion du territoire qui aurait été libérée. Pendant le siège de Beyrouth par l'armée israélienne, Arafat multiplie les gestes et la France de François Mitterrand va beaucoup contribuer à faire évoluer l'OLP là-dessus. mais ce qui est vraiment la clé de l'adoption de la reconnaissance d'Israël et de la solution à deux États, c'est le soulèvement de la population palestinienne de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est en 1987, ce qu'on appelle l'intifada. Parce que cette génération qui a grandi sous l'occupation, ça fait 20 ans que ces territoires sont occupés, et bien à la fois elle pose un défi à Israël, évidemment, la fin de l'occupation, mais elle exige d'Arafat qu'il accorde un horizon politique qui sera la solution des deux États qui est finalement enterriné en 1988 à Alger par l'OLP tout entière. Ça veut donc dire que les gamins dans les rues qui balancent des pierres, c'est ça, la guerre des pierres de 1987, ne sont pas hostiles à l'existence même d'Israël ? Non, c'est une espèce de rappel aux réalités. Cessez vos querelles internes, cessez les jeux inter-arabes et concentrez-vous sur l'essentiel, c'est-à-dire nous, et donc sur l'élaboration d'un programme politique. Arafat le comprend très vite, il comprend que ces manifestants, quand ils arborent son portrait, défient Israël, mais en fait aussi lui mettent la pression. Pour qu'il sorte d'une forme d'ambiguïté et qu'il reconnaisse très clairement Israël et qu'il renonce très clairement au terrorisme, ce qu'il va faire en 1988. Alors comment le fait-il en 1988 ? Il le fait en deux temps. Il y a donc cette proclamation de la Palestine au cours du Conseil national palestinien qui est réuni à Alger en novembre. Et puis, un mois plus tard, à Genève, à la tribune de l'ONU, il réitère cette reconnaissance et l'abandon de la violence, d'où l'ouverture d'un dialogue entre les États-Unis et l'OLP, alors que jusqu'à présent, seuls des pays européens dans le camp occidental avaient ce type de coopération. Je crois que tu connais un peu Yasser Arafat. Est-ce que son virage est sincère ou il est uniquement frappé de la pression de la rue palestinienne, du sentiment aussi peut-être de vouloir rentrer dans l'histoire ? Qu'est-ce qu'il anime à ce moment-là ? Il veut rentrer dans l'histoire et il veut rentrer en Palestine. Il veut revenir sur cette terre et en 1992, il y a un accident d'avion où on pense qu'il a disparu, qu'il est mort. On croit que c'est le cas pendant quelques jours. Et en fait, il revient du désert, il revient de l'autre côté. À ce moment-là, il est vraiment habité par la détermination à revenir en Palestine. Et ce sera le cas par les accords d'Oslo, qu'il a donc négocié directement avec Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien. Mais il y aura toujours un malentendu quand il revient à Gaza dans une marée humaine qu'il acclame en 1994. Lui est convaincu qu'il a libéré Gaza, alors que la population de Gaza est convaincue d'avoir payé le prix du sang pour lui permettre de revenir. Et après ? Parce que la suite et la fin d'Arafat est terrible finalement. Il va mesurer peut-être de son vivant l'échec de son parcours. C'est-à-dire que les accords d'Oslo ont créé une autorité palestinienne qui n'a pas de souveraineté et qui n'a des pouvoirs que délégués d'Israël. Donc la présidence d'Arafat est en trompe-l'œil. C'est une autorité qui... A Ramallah. D'abord à Gaza, puis à Ramallah après le retrait israélien de 1995. Et puis il faut voir qu'il y a deux... C'est assez rare que les chefs de mouvements de libération deviennent des hommes d'État construisant leur pays après la libération. Et là en plus on a deux travers très lourds d'Arafat qui vont peser dans cette expérience, dans ces dix ans où il va être président de l'autorité palestinienne après le quart de siècle où il était président de l'OLP. C'est une gestion très autoritaire, très autocratique qui avait permis de brider les factions extrémistes pendant l'exil mais qui, dans le cadre d'une autorité palestinienne, est assez dure. Et puis cette dimension militaire, factionnelle, qui va faire que en fait, l'autorité palestinienne, c'est d'ailleurs le souhait des Israéliens, va devenir un immense ministère de l'intérieur avec différents services de police pour justement combattre le terrorisme, ce qui est au cœur de sa mission d'après les gouvernements israéliens successifs. Tiens, une question, qu'est-ce qu'il reste d'Arafat, de l'image d'Arafat aujourd'hui chez les Palestiniens, chez les jeunes Palestiniens notamment ? Pour les Palestiniens, c'est vraiment l'icône nationale, quelle que soit leur... Encore ? Toujours. C'est Che Guevara ? Beaucoup plus que ça, parce que Che Guevara n'a jamais eu de telle responsabilité para-étatique ou proto-étatique. Mais je voudrais quand même insister sur la tragédie de la fin d'Arafat, parce qu'on a donc cet homme qui s'est battu pour libérer sa patrie et qui va être assiégé pendant deux ans et demi dans sa présidence à Ramallah, donc par Ariel Sharon, qui est alors le premier ministre israélien, Ariel Sharon, qui aurait bien voulu le tuer pendant le siège de Beyrouth 20 ans plus tôt, qui sait qu'il ne faut mieux pas le tuer cette fois-ci, mais qui veut complètement le neutraliser, le marginaliser. Et donc il va être... Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'Arafat incarne toujours ce projet étatique et Sharon ne veut pas d'un État palestinien, il ne veut pas d'une solution à l'État. On est en quelle année là pour être... On est entre 2002 et 2004. Sharon est un unilatéraliste qui veut replier Israël sur des frontières sûres, ce sera le mur de Cisjordanie et le retrait de Gaza. Et donc on a ce leader qui est assiégé sur sa propre terre et qui ne pourra sortir que parce qu'il s'effondre et que Jacques Chirac décide de l'accueillir en France à la demande de Sharon qui craint beaucoup qu'Arafat meurt en Palestine et que sa mort relance la seconde intifada que les Israéliens sont arrivés à étouffer. Il nous faut maintenant entrer dans la machine de l'OLP, ces divisions, ces factions sans lesquelles on ne comprend pas le fonctionnement et les échecs de l'autorité palestinienne. Ce sera l'objet de notre prochain épisode. Anatomie d'un conflit est un podcast original de France Inter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !